ouais ouais c'est bon à ton livre d'entrée de jeu tu nous mets là le bain tu dis que pour bien gérer son temps il faut faire la distinction entre les choses urgentes et les choses importantes oui oui c'est ça ah ouais franchement c'est une notion que les gens n'ont pas toujours la notion de faire la distinction entre les deux du coup on se retrouve parfois en train de s'éloigner de l'essentiel et si tu parles de rituel ma question à deux volets c'est le savoir c'est quoi un rituel pour toi et en quoi est-ce que cela peut être utile à une personne parce que dire rituel ça veut dire routine et très souvent on a une mauvaise interprétation de la routine bah en fait la routine bon je vais expliquer la routine et la routine la routine ça veut dire tout ça j'aime expliquer les choses dans mon théâtre la routine ça veut dire c'est une petite route que tu empruntes routine petite route d'accord on va dire que la journée est grande donc la journée c'est une grande route n'est-ce pas oui la semaine c'est une grande route il y a tellement de choses à faire en une semaine j'ai tellement de choses à faire en un mois mais le matin quand je te lève il y a des tu as des petits moments là où tu n'as rien à faire tu peux créer une petite routine en fait c'est un petit chemin que tu empruntes et un petit chemin pendant lequel sur lequel en fait tu fais des actions qui vont pouvoir impacter le reste de ta journée en fait oui je prends un exemple simple dans la routine le matin quand je te lève si tu prends le temps de prier tu t'assures ta grosse route là sera facile à aborder en fait oui la plupart des gens que je coach ont remarqué quand ils prient le matin c'est comme si la journée devient facile en fait la plupart des gens ont remarqué que quand le matin ils étudient quelque chose alors que leur cerveau est assez concentré et se rend compte qu'après une semaine ils ont accumulé beaucoup de connaissances juste 15 minutes de lecture le matin t'amène à passer un autre niveau en termes de connaissances imagine tu lis seulement 3 pages d'un livre chaque matin je lis 3 pages 3 pages après 10 jours tu as lu combien de pages tu as lu 30 pages après 30 jours tu as lu combien de pages tu as lu 90 pages pratiquement en fait dont tu peux abattre facilement un livre en un mois imagine la connaissance que tu auras accumulée si tu accumules la lecture comme ça pendant 2-3 ans 4-5 ans imagine moi moi j'écoute au moins 3 heures de contenu par jour depuis au moins 7, 8, 9, 10 ans imagine ce que ça peut faire t'as dit que parfois je me lève la nuit j'ai rien à faire j'écoute c'est pour ça que l'outil le plus important chez moi ce sont mes écouteurs j'ai bien passé pour te comprendre oui j'écoute beaucoup je lutte beaucoup j'écoute beaucoup surtout le temps en train de consommer du contenu en fait donc la routine c'est un petit chemin que tu as emprunt c'est un petit truc que tu demandes d'abord à faire le matin pour conditionner toute ta journée en fait la prière la prière la méditation de la parole la lecture peut-être la lecture d'un livre dans un domaine qui te passionne en fait c'est un petit truc que tu fais le matin ça peut être aussi le sport dans ta routine tu fais 15 pompes chaque jour imagine ce que ça fait sur un mois bon un autre exemple que je cite dans le livre c'est l'accord à sauter imagine chaque matin tu sautes seulement tu sautes seulement pendant 10 minutes chaque matin tu seras fit c'est clair c'est clair maintenant les rituels c'est quoi ? les rituels ce sont des petites habitudes que tu dois développer et intégrer progressivement je prends un exemple simple les rituels c'est que bah écoute avant d'aller chaque fois que tu chaque fois que tu finis de prendre ta douche dans la salle des banques tu nettoies tu nettoies la baignoire en fait tu passes un coup d'éponge ça fait que ta baignoire est toujours propre tu vois un peu ça non ? oui oui si tu passes c'est un rituel t'as dit que je te dis ok chaque fois que je finis de me laver je nettoie il y a un monsieur qui avait décidé de faire 10 pompes chaque fois qu'il allait faire pipi en fait ah ouais ? oui ? il dit il dit que chaque fois qu'il va aller faire pipi dans son cerveau il retient qu'il doit faire 10 pompes ouais tu comprends ? s'il va aux toilettes 10 fois par jour le gars te frappe ça pour manger une journée ouais au final c'est largement faisable et voilà comment il bâtit son corps sans effort au lieu de d'aller dans une salle payer un abonnement oui pour faire faire son petit rituel et tranquille il arrive il atteint ses objectifs en fait c'est les petits trucs que tu te dis que tu fais en fait tu vois un peu non ? je ne sais pas tu vois un peu le gars je ne sais pas tu vois un peu là j'ai pas j'ai pas tu vois un peu j'ai pas à Sous-titrage ST' 501